Yo les soldats, c'est Alka du Baton Animation, on se retrouve pour une vidéo courte après une grande absence de ma part, et ça va continuer comme ça d'ailleurs. J'étais obligé de vous en parler, une nouvelle série pour SAO a été annoncée en animé. On a eu un mini trailer, et franchement je vous le dis, il y a de quoi être hype, notamment pour ceux qui ont kiffer la partie 1 de SAO, la meilleure entre guillemets. Pourquoi c'est incroyable ? C'est parce qu'en fait, SAO Progressive a été annoncée en animé. Pour ceux qui ne le savent pas, SAO Progressive, c'est un light novel à la base, dans lequel on suit plus Asuna que Kirito, et on les accompagne du début à la fin de l'Encrad. Etage par étage, palier par palier. C'est assez incroyable parce que finalement dans SAO, il y a quand même pas mal d'étages qui sont skippés, et là on aura absolument tout de A à Z, avec une qualité visuelle incroyable. Parce qu'il est vrai que la saison 1 de SAO a un peu vieilli, bien que ce soit encore regardable, c'est plutôt la même qualité qu'à l'heure actuelle. On a donc une belle affiche promotionnelle, qui nous en met plein les yeux, mais on a en revanche aucune date. Et donc voici un synopsis un peu plus formel. En fait, SAO Progressive est un reboot de la série d'origine. L'histoire débute un mois après le début de l'incidence World Online. Sur les 10 000 personnes piégées au départ, 2000 ont déjà succombé, et le tout premier boss n'a même pas encore été vaincu. Peu à peu, les joueurs perdent espoir, mais un groupe décide de tenter le tout pour le tout, et part défier le boss du premier étage. C'est à cette occasion que Kirito et Asuna se rencontrent pour la première fois. Le manga est déjà sorti en France, il ne date pas tous les romans, mais en tout cas, il est vachement, vachement cool. Pour les plus pressés, il est déjà sorti chez Ototo en manga. J'ai personnellement tout lu, et c'est ultra cool. Franchement, l'histoire prend bien le temps de se mettre en place, les paliers sont bien développés, les personnages secondaires aussi. Et même la relation Asuna et Kirito se forme progressivement, et c'est vachement plaisant à regarder ou à lire. Je les ai tous lus, et franchement, je n'ai pas été déçu. Donc je pense qu'absolument tous les fans de SAO vont être contents, et même les anciens fans qui étaient un peu déçus par ce qui était devenu la série. Là, absolument tout le monde va kiffer sa race. Bref, pensez à aller voir la vidéo de E.ON qui est sortie récemment. Ça me ferait ultra plaisir parce qu'elle n'a fait pas beaucoup de vues. Moi, je vous retrouve promis pour les vacances de la Toussaint. Il y aura un big anime news énorme qui va regrouper plein d'informations. Et d'ici là, je compte sur vous pour rester actif sur la chaîne. J'ai hâte de vous retrouver incessamment sous peu. D'ailleurs, petite information pour ceux qui se le demandent, c'est la première fois depuis deux semaines que je peux allumer mon ordinateur. Donc bon, voilà, rendez-vous compte, je suis un peu dans la sauce niveau travail. Allez, c'est Alkia, on se dit à très bientôt, bye. Sous-titrage ST' 501